Jean-Pierre Soisson, personnage politique incontournable, un opportuniste diront certains. Ses renversements d'alliance ont rythmé l'actualité française et bourguignonne pendant 44 ans. Tout commence en 1968, ce jeune haut fonctionnaire, habitué des cabinets ministériels, est élu pour la première fois député de Lyon sous l'étiquette républicain et indépendant. Je me considère comme responsable du développement économique et social de ma région, la région d'Ausserre. Et c'est à ce développement et donc à des objectifs qui sont des objectifs plus économiques que politiques que j'entends consacrer autour de cette législature toutes mes forces. Un premier mandat à l'Assemblée nationale qui inaugurera neuf autres, une longévité impressionnante, tout comme à la mairie d'Ausserre. Jean-Pierre Soisson prend les rênes de sa ville natale en 1971. Il ne les lâchera que 27 ans plus tard en raison du cumul des mandats. Sa carrière politique prend une dimension nationale à partir de 1974. Pendant 7 ans, ce fidèle lieutenant de Valéry Giscard d'Estaing ne cessera d'occuper des Marocains ministériels. Il entre dans le premier gouvernement Chirac, au poste de secrétaire d'Etat aux universités, puis il sera en charge de la formation professionnelle. Jean-Pierre Soisson est également de tous les gouvernements bars. Il sera le monsieur jeunesse et sport durant toute cette période. Envoie ici monsieur le ministre, avec Michel Hidalgo et Didier Six. En 1977, il fonde le parti républicain pour soutenir l'action de Valéry Giscard d'Estaing et fédérer les différents courants centristes. Mais après la victoire de François Mitterrand en 1981, il devient un bariste convaincu au point de lâcher VGE. L'ancien président n'est plus, selon lui, en capacité de battre la gauche lors des prochaines présidentielles. En 1988, nouveau revirement, Jean-Pierre Soisson accepte l'offre de François Mitterrand d'entrer dans un gouvernement d'ouverture. Si monsieur Raymond Barr avait été élu, il aurait fait l'ouverture. Il y aurait eu des ministres socialistes dans le gouvernement. Monsieur François Mitterrand a été élu, il fait l'ouverture. Et il est normal que des ministres centristes apparaissent dans ce gouvernement. Il devient le ministre du Travail de Michel Rocard. On lui doit notamment une loi développant les mesures d'accompagnement et de reconversion pour les salariés licenciés dans le cadre d'un plan social. Il sera reconduit dans le gouvernement Cresson comme ministre de la fonction publique. Une période qui est émaillée par un premier scandale lors des élections régionales de 1992. Il est soupçonné d'être élu à la tête de la région avec les voix du Front National. Un ultimatum est lancé par les socialistes. Il préfère démissionner du gouvernement. Qu'on arrête le soupçon, qu'on arrête la délation, qu'on arrête la rumeur de Dijon. Et si je quitte le gouvernement, c'est pour me défendre, défendre mon honneur. Honneur qu'il aura visiblement su défendre, puisque quelques mois plus tard, Pierre Bérégovoy le réintègre au poste de ministre de l'Agriculture. Mais en 1998, rebelote à la région, après trois tours de vote et de multiples tractations en coulisses, Jean-Pierre Soissons est élu à la tête de l'exécutif régional avec les voix de l'extrême droite. Les bourguignons manifestent leur indignation dans la rue. Jacques Chirac monte au créneau contre cette alliance et l'UDF exclut ce membre encombrant. Sous la pression, le stratège icôné démissionne, mais il se fait réélire dans les mêmes conditions une quinzaine de jours plus tard. Non seulement Jean-Pierre Soissons ne démissionnera pas, mais il briguera même un nouveau mandat en 2004, le combat de trop. Il est certes réélu à la région, mais malgré ses négociations avec François Sauvadet, il ne sera pas reconduit aux commandes de la présidence. Le règne est fini. Je suis passé devant mes anciens bureaux avec un petit pincement au cœur. Mais c'est la vie. On va de pincement au cœur au pincement au cœur jusqu'au jour où le cœur s'arrête. On regrette les pincements. En 2011, à 76 ans, son mandat de député s'achevant, cette bête politique annonce son retrait de la vie publique. Il souhaitait passer les dernières années de sa vie dans l'écriture.